Mesdames et Messieurs, bonjour. Bienvenue sur DHTV1, votre chaîne YouTube qui vous informe sur toute l'actualité people, politique, sportif, culturel et des faits de société et santé en Afrique et partout dans le monde. Veillez partager et liker et vous abonner massivement. Veillez aussi activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Veillez aussi laisser vos points de vue en commentaire. Mesdames et Messieurs, merci de nous prendre en marche. Voici à présent l'actualité du jour. Nous allons à présent commenter l'actualité du jour. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de Debordo-le-Kumfa qui répond à la menace d'Aputou National. Pour avoir insulté sa mère, Aputou National a décidé de régler ses comptes avec Debordo-le-Kumfa. Tout est parti d'un direct effectué par l'artiste coupé décalé Debordo-le-Kumfa, dans lequel il a taclé toutes les personnes qui se sont rendues chez le roi 1212. Niquet Vomé a lancé Debordo-le-Kumfa à l'endroit d'Aputou National, le père d'Aloi, etc. N'ayant pas apprécié que sa maman soit mêlée à cette affaire, Aputou National a décidé de porter plainte contre Debordo-le-Kumfa. A travers un post sur sa page Facebook, Aputou a annoncé que l'artiste coupé décalé Debordo-le-Kumfa lui devait une somme de 3200 euros et qu'à cause de la fraternité, il n'a pas voulu en faire tout un plat. Mais, puisqu'il s'en est pris à sa mère, il va le convoquer. A la suite de cette publication, l'est-amie de DJ Arafat a fait une nouvelle vidéo pour mettre les choses au clair. En premier lieu, il a présenté ses excuses à Bleu Brigitte, la mère d'Aputou National. Il s'est ensuite adressé à Aputou National en lui demandant d'abandonner cette intention, sinon ce sera plutôt lui qui n'en sortirait pas. Maman Brigitte, il faut m'excuser. Je me suis laissé emporter par mes émotions. Je suis désolé, mais j'aimerais te dire quelque chose. Ton fils s'est attaqué à la mauvaise personne. Je suis un enfant de Dieu et je n'ai créé de problème à personne. Maman, il faut dire à ton fils que, là où il veut envoyer cette affaire, j'ai peur que ça ne se retourne contre lui. Il risque de ne plus quitter le pays, je le jure. Aussi gaillard qu'il est, il va me montrer qu'il est vraiment un gaillard. Je ne me reconnais pas dans ses histoires de 3200 euros. Qu'il arrête de sortir de ces gens de diffamation à mon égard, a-t-il affirmé. Ce sont là les dits de l'artiste coupée décalée de Bordeaux-le-Koumfa pour répondre à la menace des plaintes contre sa personne venant d'Apoutchou national. Nous suivons cette affaire de très près et dès que nous avons des nouvelles, nous reviendrons vers vous pour vous informer. Ainsi, prends fin cette nouvelle note d'information sur DHTV1. N'oubliez pas de partager, liker et de laisser un commentaire. N'oubliez pas aussi de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à notre chaîne YouTube DHTV1 pour ne pas rater nos prochaines vidéos. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Voici ainsi un petit résumé de l'actualité du jour. N'oubliez pas de partager et liker et vous abonner et surtout activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. A bientôt pour une nouvelle vidéo.